Vous aimez la France ? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre ? Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir, à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. C'est sur la route du sud autour de Valence que nous vous emmenons aujourd'hui. Entre Rhône et Massif Préalpin, la Drôme s'étend jusqu'aux portes de la Provence et présente une infinie variété de paysages. C'est avec ceux qui aiment cette belle région que vous allez découvrir tous ces trésors. Dans le Vercors, nous allons vous initier à des savoir-faire ancestraux, puis vous revivrez l'action des maquisards de la Résistance. Dans la Drôme des Collines, vous suivrez les sources d'inspiration de l'étonnant facteur cheval. Enfin, vous arpenterez les ruelles étroites de Mirmande et de la Garde à des Mards, qui comptent parmi les plus beaux villages de France. De surprise en éblouissement, partons tout de suite à la découverte de la Drôme. Depuis le Moyen-Âge, on dit du Vercors qu'il s'agit d'une forteresse imprenable et fascinante. Drapé dans sa carapace de calcaire, le plateau du Vercors est longtemps resté une terre de recueillement et d'isolement. Espaces de beauté et de liberté, le Vercors alterne parois abruptes et bassins encadrés de rivières, qui naissent et disparaissent au rythme des saisons. Stéphane Charest est guide et ne quitterait le Vercors pour rien au monde. Pour lui, la plus belle conquête de l'homme, c'est l'âne. Et c'est avec eux qu'il emmène les amoureux de la nature pour partager ses petits secrets. Les efforts de la marche sont ainsi récompensés par la découverte des merveilles de la faune et de la flore que réservent ces magnifiques montagnes. Saint-Nazaire-en-Royant est une des portes d'accès principales au Vercors. Déjà fréquentée par Cro-Magnon, le village garde cependant quelques traces de ses fastes médiévaux. C'est au pied de l'aqueduc de la période napoléonienne que Stéphane retrouve Dominique, qui va lui expliquer l'importance et les enjeux stratégiques de cette ancienne capitale administrative. Bonjour. Ah, ça va Stéphane ? Ça va bien. Bon, alors tu vois, Saint-Nazaire, c'est pas que lac Duc. Il y a une vision différente à voir, c'est que dès qu'on part sur le lac. Et je te propose avec mon ami Laurent, d'aller t'emmener faire un petit tour en bateau. Elle fait 35 mètres de haut quand on est sur l'eau. Ouais. Et donc, au-dessus, il y a de l'eau qui passe, forcément. Au-dessus, de l'eau. C'est Napoléon qui a eu cette idée quand il est venu chez Romaltyn, à l'aubert du Chapeau-Rouge. Il a eu l'idée de créer un canal de 54 kilomètres pour aller irriguer la plaine de Chabeuil, où lui, il avait ses troupes. Et donc, il démarre où, en fait ? Alors, il démarre à Aubrive. Voilà. Et il fait 54 kilomètres de long pour irriguer cette plaine. Quand même. Ah oui, donc ça ne s'est pas fait en deux mois de construire tout cet ouvrage. C'était fait sur Napoléon III. Ça s'est réalisé entre 1873 et 1876. Ce pont a été construit avec la route. Au fond, c'était un pont qui était ce qu'on appelait la Grande Rue. Et entre les deux ponts, tu peux remarquer une construction ronde très particulière. C'est la tour Poitvine, dont il ne nous reste plus que l'embase. C'est le reste des remparts de Saint-Nazaire, ce qui est vraiment magnifique. Dès qu'on a franchi les ponts, en arrière-plan, on a tout de suite les brailles du Vercors qui vont apparaître, Gorge de la Bourne, Grand Goulet. C'est une porte d'accès au parc du Vercors. C'est tout simplement superbe. Donc là, ici, tu as l'arrivée de ce petit ruisseau qu'on appelle le ruisseau rouge, qui est un ruisseau qui, lui, amène les eaux de lavage de la carrière que je vais t'emmener visiter tout à l'heure, où tu verras ces sables rousses qui sont une particularité de Saint-Nazaire. C'est magnifique ! C'est l'eau qui sculpte le sable, là ? Oui, alors l'eau travaille ce sable, qui a une couleur rouge extraordinaire, et ça, ça provient de sa texture. C'est un sable qui est fait, on va dire, 95% de silice, tu as 2-3% d'alumine, et puis le reste, c'est de l'oxyde de fer, ce qui amène cette coloration rouge, qui fait quelque chose d'extraordinaire. Et ce sable est très fin, toi, si tu le regardes, si tu en prends dans ta main. Par exemple, le gros bourdon de Notre-Dame à Paris, le moule, c'était le sable de Saint-Nazaire. Respect, donc ce sable est connu jusqu'à Paris, jusqu'à Notre-Dame. Il est connu un petit peu plus que ça, parce que tout le monde dans sa vie regardait un peu les matchs de tennis. Roland-Garros, bien connu pour la terre battue, pendant 30 ans, la terre battue de Roland-Garros venait de cette carrière où on est en ce moment. D'accord ! Saint-Nazaire-en-Royant, jeu 7 et match ! Le Vercors est une terre de savoir-faire multiple. A quelques kilomètres de là, Stéphane a souhaité vous présenter un irréductible artisan du bois, le dernier à résister encore au plastique. Avec Henri, Stéphane va vous initier à l'art des couverts de la table, une visite qui s'impose à tous les bricoleurs. Bonjour Henri ! Bonjour, bienvenue ! Merci ! Dis donc, c'est un bel atelier que t'as là ? Ah oui ! Celui-là, il a... C'est pas tout jeune ? C'est pas tout jeune, non ! C'est pas tout jeune, c'est l'atelier du grand-père. Donc, 1920, il a racheté cette tabletterie qui fabriquait à l'époque des navettes pour les métiers à tisser, des peignes et des barreaux de chaises. Et puis, en 1924, il est venu s'installer ici et il s'est mis à fabriquer les fameux couverts-cuillères du Royant. Quelle essence il utilisait pour faire ça ? À ce moment-là, c'était le hêtre, le buis et le meurisier. C'était les bois couramment utilisés et ça a été assez conséquent. On a dénombré 76 ateliers, 600 ouvriers du bois. Ah oui, ça faisait vivre le canton. Première activité économique du Royant. D'accord. Donc là, on a toute la gamme de panoplies des objets et notamment la pelle à gâteau, qui est le fleuron de l'atelier, l'objet le plus fabriqué. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on a notre gamme de produits. Donc ça, c'est le gabarit. Ça, c'est le gabarit, c'est la forme. À chaque génération, on crée sa forme, on crée son modèle et on garde tout en magasin de façon à avoir une panoplie de l'histoire de la cuillère. Il faut combien de temps pour fabriquer une cuillère ? Une vingtaine de minutes à peu près. C'est vrai ? À peu près. On a le temps d'en faire une ? On a le temps d'en faire une. Tu peux me montrer ? Oui, c'est parti. Eh bien, Lyon, tu as un bel échantillonnage de machines, là. Oui, notamment la varlope, 1920. 1920, tu veux dire, ça, ça a plus de 80 ans, ça ? Ça a plus de 80 ans. C'est la varlope du grand-père. Et tu bosses encore avec ? Je bosse encore avec parce que j'ai cassé la mienne que j'ai la dernière que j'avais. Donc, j'ai ressorti l'ancienne. C'est l'outil emblématique de la tabletterie. C'est un support en bois dans lequel on y a inséré des lames de scie. Donc, cette pièce est montée de 54 lames et le tout est positionné sur l'axe. Et cette varlope va agir comme un rabot et je vais venir frotter ma cuillère pour lui donner ses formes quasi définitives. Donc, sur ce rabot, on va venir frotter la cuillère. Stéphane vient de se rendre compte que le savoir-faire, ça ne s'improvise pas. Et comme s'il voulait s'en convaincre, il va retrouver dans la forêt des charbonniers comme on n'en fait plus. Bon, dis donc, Stéphane, ça fait combien de temps que vous êtes là ? Ça fait deux semaines déjà. Ça fait deux semaines que ça brûle ? Deux semaines que ça brûle et ça y est, c'est prêt. C'est tout charbonné. D'accord. Ça a été plus vite qu'on le pensait, tu vois. Mais ça s'est super bien passé. La preuve, tu vois, regarde, on l'a sorti hier, ça. Ok, mais alors, le boulot au départ, ça a été quoi, en fait ? Le but du jeu, quand on arrive quelque part, c'est d'éclaircir la forêt et ça lui fait du bien. Et puis, on joue le jeu avec les propriétaires qui, du coup, nous donnent le bois en échange du boulot. Et on le stocke, on le range ici. On est aidé par un cheval au débardage, etc. On le fait vraiment le plus possible à l'ancienne. Et on le stocke ici. Et ça, ça se fait au printemps. Pourquoi ça a cette forme, en fait, une charbonnière ? Parce que c'est l'empilage. Tu sais, au début, en fait, une charbonnière, ça, il faut imaginer qu'ils faisaient ça il y a déjà des siècles et des siècles en arrière. C'est ancestral comme technique. Ça ne se fait plus comme ça depuis très longtemps. Depuis au moins après-guerre. Tu as une cheminée centrale, d'accord ? Qui reste vide. Et autour, avec les bois refendus de 1 mètre, on part à incliner des bois comme ça et à tourner autour de la cheminée, tu vois ? On fait un premier rang. Sur le premier, on en fait un deuxième. Et après, on fait la tête. Et la tête, c'est la dernière partie qui est beaucoup plus arrondie. Le bois est beaucoup plus incliné, tu vois ? Pour donner cette forme, la forme de meule, quoi. D'accord. Donc, c'est complètement hermétique ? Complètement hermétique après, puisqu'on met de la terre pour la rendre hermétique. De la terre et de l'herbe. Et de l'herbe. Oui, la terre est posée sur une couche végétale. Le but du jeu, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'air qui passe. Voilà. C'est ça. Pour ne pas qu'il y ait de flammes. Voilà, parce qu'en fait, le charbon, quand il se transforme, il n'y a pas de flammes. C'est que de la mraise. Si tu as la flamme, ça fait de la cendre, tu vois ? D'accord. Donc, le but du jeu, c'est qu'il n'y ait pas de flamme, c'est la mraise qui charbonne. D'accord. Mais alors, ça veut dire que c'est de la surveillance, alors ? C'est de la surveillance, oui. Oui, bien sûr. Nuit et jour. Oui, nuit et jour, jusqu'à ce que le charbon soit cuit, c'est ça ? Il ne faut pas que ça s'enflamme. Là, elle est arrivée à quel état ? Je vois que ça fume très peu. Là, on a bouché hier soir les trous. C'est bon, elle est cuite. Elle est cuite jusqu'au sol. Là, tu crois qu'on peut jeter un coup d'œil ? On peut ouvrir ? Si tu veux, oui. Là, normalement, il y a 4-5 tonnes de charbon. Allez, vas-y. Je veux bien regarder, moi. Je vais appeler les collègues, tu vas voir, ça ira quand même plus vite. Oh, collègue ! Hop là, fais gaffe, ça glisse. Oui. Alors, regarde ça. Hop. Génial. Voilà, petite technique spéléo, t'as vu ? Tac, tac. Pour monter là-haut, parce que là, c'est super chaud. Là, tu poses l'échelle dessus, tu passes à travers. Et 800 degrés au centre. Ah oui, d'accord, quand même. Ça ne tient pas longtemps, quoi. Tu vois ? Donc, par contre, voilà, moi, je monte là. Et après, si tu veux me passer le râteau ? Oui, il n'y a pas de problème. Tiens, super. Je vais le mettre là comme ça, tu vois. Et les collègues, là. Voilà, c'est parti. Donc, on va avoir un peu ce charbon. Tu vois, il y a pas mal de terre. Et il faut ça. Tu vois, regarde, le charbon, il commence à arriver là. Je ne sais pas si tu vois. Ouais. Tu vois, là, ça, là. D'accord ? Regarde bien. Voilà, tu vois. Regarde, hop, il est là. Tu vois, c'est les premiers bouts. Voilà, alors là, jusqu'au centre, de partout, de chaque côté, c'est charbonné comme ça. D'accord ? Regarde. Voilà, le charbon, t'as vu. Ça, c'est du charbon de qualité, j'imagine. Ouais, très, très bonne qualité. Là, je ne peux pas laisser ouvert. C'est à 800 degrés dessous. Si ça se réactive, ça peut brûler, tu vois. On ne peut pas laisser ouvert. Donc là, tu vois, là, on referme. Voilà, tu vois, hop, jusqu'au cavage. Maintenant, ça reste comme ça. Impossible pour Stéphane de parcourir le Vercors sans évoquer un épisode essentiel de notre histoire. Il décide donc de changer de valet pour retrouver Céline, une grande spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Ensemble, ils partent sur les traces du passé pour évoquer le réseau de résistance et les maquisards de Vassieux. Vassieux est un livre d'histoire ouvert, mais comme une bonne partie du Vercors. Et donc, on retrouve une multitude de traces de ce passé, du passé de la Résistance et de la Seconde Guerre mondiale. Là, il y a quatre containers. Donc, les containers étaient parachutés par les alliés. Et donc, à l'intérieur, on retrouvait tout ce que les maquisards, les résistants avaient besoin. C'est en allant au musée de la Résistance de Vassieux que vous pourrez voir tous ces objets. En attendant, Céline a bien voulu en sortir quelques-uns pour les montrer à Stéphane. Oh, ben dis donc, qu'est-ce que tu m'as sorti ? Ah, des petits trésors. Alors, des petits trésors qui sont... On est beaucoup sur le symbole, mais qui ont une reconnaissance par rapport à nos maquisards. Une des plus symboliques par excellence, c'est la stène, cette arme anglaise, qu'on retrouvait dans les containers, donc parachutée. Ah oui, ça fait son poids. Effectivement. Des autres choses assez symboliques, le brassard, donc... Le brassard, c'est-à-dire ? Donc, être maquisard, c'est l'armée de l'ombre, donc, en quelque sorte, c'est leur uniforme qu'ils avaient à ce moment-là. D'accord. Les autres petites choses symboliques, c'est les coups de cœur, parce que, bon, j'ai eu la chance de pouvoir avoir des objets. C'est une canne qui a appartenu à un maquisard, et il a gravé tous les endroits où il est allé. Donc, Saint-Nazaire, Alixan, Barbière, Romand. D'accord, superbe. Et un dernier objet qui a tout son poids, c'est la radio, parce que la radio était fondamentale pour nos maquisards, pour les containers, pour les parachutages, et ainsi de suite. Donc, c'est le début de la grande technologie, à quelque part. Attention, les Français parlent au français. Le chamois des Alpes bondit. Exactement, donc ça, c'est un des télégrammes qui va être utilisé, un des codes qui va être utilisé au moment de la mobilisation, pour, justement, que tous les maquisards se préparent au combat. Et justement, si on regarde la montagne qui est juste en face de nous... C'est bien dans ces collines que les maquisards avaient organisé leur campement, tout en surveillant le territoire de Vacieux. Vous pourrez, bien évidemment, visiter le mémorial qui a été édifié en souvenir de ces combattants de l'ombre. Gabriel garde l'anonyme. Toi, t'en connais des gens. T'es d'ici, toi, de toute manière. Oui, je suis effectivement d'ici. Alors, j'ai pas vécu les événements. J'imagine. T'as grand-mère, arrière-grand-mère, grands-parents. Donc, mes deux grands-mères ont vécu les événements et j'en ai une aujourd'hui qui peut nous parler de ce qu'elle a vécu. Qui est encore là, là, sur Vacieux ? Il est encore là. On peut aller la voir. Avec plaisir. On y va. Ah, super. Ça, j'aime bien. C'est donc avec beaucoup d'émotion que Stéphane rencontre la grand-mère de Céline. Suzanne Berthet est la dernière survivante de cette terrible attaque de l'armée allemande, devenue tristement célèbre, le massacre du 21 juillet 1944. On savait que dès qu'on entendait les avions, il fallait qu'on aille se mettre sous les abris, c'est-à-dire les grottes, l'abri naturel. Alors, on a entendu les avions qui venaient plein sud et on est partis, tous les gamins, aller se mettre sous cette grotte. Et il y a le mémé qui sort, il dit, oh, il y en a un qui tombe. Alors, c'était pas un qui tombait, c'était les planeurs qui arrivaient. D'accord. Et dix minutes après, à tout casser, on va bien dire le temps, mais enfin, ils étaient devant nous, ils étaient devant la grotte. Et c'est là qu'ils nous ont jeté des grenades et c'est là que tous les enfants ont été blessés. Mon père a vu le château en flamme, il a dit, j'ai ma gosse qui est toute seule, il faut que j'aille voir. Il est arrivé dans la grotte, il m'a trouvé, blessé déjà. Alors, il m'a pris sur ses épaules parce que, bien sûr, je ne pouvais plus marcher. Et on est allé dans une autre grotte. Et à ce moment-là, on voit passer une colonne allemande qui est arrivée de mettre le feu dans la maison de chez Barnary, le Pas-du-Pré, et ils sont descendus vers la grotte. C'était un petit peu loin quand même du chemin. Ils sont venus, nous ont fait sortir. Les femmes et les enfants à droite, les hommes à gauche. Au bout d'un moment, ils ont enlevé un père Bantou, qui était beaucoup plus âgé que mon père. Ils l'ont fait passer de l'autre côté. Et à ce moment-là, ils ont abattu mon père, comme ça, à bout portant devant nous. Et on s'est mis à pleurer. Et ils nous ont ordonné de nous taire. Et ils sont partis. Je suis toujours ému d'entendre des témoignages, comme celui de ta grand-mère. On voit qu'ils ont été marqués, quoi qu'ils n'en sont pas sortis indemnes de cette histoire. Non, et puis l'attaque de Vacieux a été d'une extrême violence. On est devant le reste d'un planeur allemand qui a servi à l'attaque. Donc il faut bien savoir que le 21 juillet, vers les 9h du matin, il y a une vingtaine de planeurs qui viennent attaquer le village de Vacieux. Les soldats avaient reçu l'ordre de taper vite et fort. Il n'y aura aucune différence faite entre les civils et les militaires. Et c'est ce qui fait que pendant plus de deux jours, il va y avoir des combats dans ce village. Ce qui explique que Vacieux, il y aura plus d'une centaine de maquisards qui vont mourir au combat. 73 habitants, un cinquième de sa population. Et 78% du village sera détruit. Si tu préfères, le 21 juillet à 9h du matin, Vacieux est vivant. Et le 23 juillet à midi, le village est complètement détruit. Autre lieu de mémoire incontournable, la grotte de la Luire à Saint-Agnan, où Stéphane retrouve Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour Stéphane. Et bienvenue sous le porche de la Luire. Merci. Si le porche a été un hôpital éphémère pendant la résistance, avant que les blessés et le personnel médical n'étaient effusillés ou déportés, cette grotte est aussi le lieu d'un phénomène géologique unique au monde, une résurgence vauclusienne. Il est aussi le lieu d'un phénomène très particulier, puisque de cette grotte sort régulièrement une grosse rivière qui coule là, en dessous de nous. D'accord, mais elle ne sort pas tout le temps. Elle ne sort pas tout le temps et c'est ce qui en fait un phénomène unique au monde à ce jour. La salle est une des plus hautes salles d'Europe. C'est-à-dire ? Quelle hauteur ça fait ça ? Et bien au point culminant, ici elle fait jusqu'à 110 mètres. Et alors ça fait combien de temps que ça creuse là ? Et bien elle a mis 50 millions d'années à se créer. D'accord. Ah, ouais, d'accord, je comprends. Eh oui, à partir d'ici, tu es au cœur du phénomène. C'est l'eau qu'on voit en bas ? Non, c'est du brouillard. Il y a souvent du brouillard dans la luire. Et puis en bas de ce puits, qui fait au total plus de 200 mètres, eh bien on arrive dans la grande galerie de la luire. La luire qui fait à ce jour 55 kilomètres de long. Uniquement les galeries connues. Et on pense qu'on a découvert à peine un tiers de tout ça aujourd'hui. Et en plus de ça, et c'est ce qui fait la particularité de cette grotte, c'est que l'eau remonte de 483 mètres de profondeur pour sortir ici et donc sous le porche derrière nous. Et donc ce phénomène est complètement unique au monde, c'est la plus grande remontée d'eau de la planète. Quand ça remonte là, ça remonte à quelle vitesse ? Mais ça peut remonter à grande vitesse. Ça ne remonte pas toujours à la même vitesse. Mais le plus qu'on ait vu, c'est 10 mètres par minute. C'est-à-dire que ces 200 et quelques mètres de puits sont pleins en moins de 20 minutes. Ah oui, il ne faut pas traîner dans le secteur quand c'est parti et que ça commence à remonter. Si ça part à cette vitesse-là, il faut courir. Donc je voulais absolument te faire voir ce phénomène. Grand merci Jacques, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir d'être là et de découvrir ça. Par contre, avant qu'on se quitte, promets-moi, la prochaine fois qu'il y a l'eau qui grimpe là-dedans, tu me passes un coup de fil et moi je veux voir ça. Eh bien, pas de problème, tu pourras même descendre si tu veux voir. Ah ben alors là, avec grand plaisir. Au revoir et bien de voir. Merci de ta visite. Bonne continuation. Après les entrailles de la terre, le Grand Air, dans le parc du Vercors, avec ses 17 000 hectares classés en réserve naturelle. Paradis des botanistes et zoologistes de tout poil, c'est ici que Stéphane va retrouver Stéphane. Si comme eux vous savez faire preuve de patience et de discrétion, vous assisterez à une parade amoureuse et entendrez le brame du cerf. Voilà. Donc là, on arrive près d'une zone de brame, ça s'ouvre un peu. On va se rapprocher discrètement. On vient de l'entendre bramer, donc apparemment, il y en a pas mal. On y va, on se fait oublier, puis on attend qu'il arrive. Ça marche. Il n'y a rien de là. C'est assez particulier. Après, c'est pas de la perte de sa résine tout seul. C'est un cerf qui est venu s'énerver un petit peu. T'as un autre... Ah oui, il a été sacrément énervé quand même. On voit les traces de bois. Ça se confirme. Il n'y a aucune zone. Il y a du danger pour nous. Non, non, non. Il n'y a pas de danger. De toute façon, généralement, on se fait repérer bien avant. OK. Il y a un danger. C'est parti. On va se poser là. Il va être super bien. Bon, dis donc, ça brame bien. Je sais, il va surtout détecter les mouvements. Donc, si vraiment, on commence à le voir, on ne bouge pas plus qu'une pierre. On va se passer avec l'autre côté. OK. Il va être super bien. Donc, ça va être bien. Il va être bien. On va se passer avec l'autre côté. Bon, on va se passer par la parede. Et je suis un peu sûr. Je me suis un peu mignon. Donc, on va se passer à la parede. Bon, on va se passer dans un petit peu. Mais là, on va se passer dans un petit peu. Le meuble, on va aller. Réveillé. Et oui, avec Dame Nature, on n'est jamais sûr de rien. Mais si vous êtes un passionné, vous apprécierez en toute saison les sentiers de randonnée du Vercors qui vous permettront de découvrir une multitude d'espèces animales. L'enchantement est garanti. L'enchantement est garanti. Laurent s'est photographe et a pour habitude de mettre en image ses émotions. Entre ombre et lumière, elle porte un regard original sur cette partie de la drôme qu'elle apprécie tout particulièrement. Étape incontournable des fins palais, Tain et sa légende de l'ermitage sont coincés entre ses vignobles en terrasse et le Rhône. C'est avec Fabien et son drôle de triporteur que Laurence a prévu de vous faire découvrir les secrets d'un mythique nectar. Vous êtes parti pour une promenade dans les vignes pour aujourd'hui ? Tout à fait prête. On y va avec le triporteur. Allez, on y va. On est pas mal. Alors tu m'emmènes où ? On va aller se promener, on va prendre de la hauteur, on va aller dans les vignes de l'ermitage. Voilà, on va faire une première petite halte. Ici. Voilà, donc on voit l'arrivée. Donc là, on est sur le plateau de l'ermitage et donc on voit bien le Rhône. Alors il faut remonter à des milliards d'années, mais en fait toute cette plaine-là était recouverte d'une grande mer et c'est un sol d'alluvion. Le Rhône aurait dû passer dans cette plaine et il n'aurait jamais dû passer entre Tain-L'ermitage et Tournon qui est juste là. Ah ouais, vraiment ? Ce qui va faire un petit peu la différence entre l'ermitage et le gros-hermitage, c'est qu'en fait ici, on est sur un plateau de galets roulés, mais après, quand on va continuer à monter, on va voir qu'on est sur du granit. C'est pour ça qu'on a deux appellations différentes. Voilà, alors cette route, en fait, fait la séparation entre l'appellation creux-hermitage et ermitage. Et tu verras qu'après, le terroir change. Entre histoire et légende, Laurence va vous éclairer sur la véritable origine de la viticulture locale en se rendant à la chapelle Saint-Christophe. C'est bien là que tout a commencé. Elle estime que cette quête vaut bien quelques tours de pédale, surtout si c'est Fabien qui s'y colle. Merci d'avoir fait ces efforts parce que c'est vraiment ce plan de vie ici. Ce nom, ermitage, est-ce que ça vient de la chapelle qu'on voit là ? Oui, alors cette chapelle, il y a une légende et la réalité. La légende veut que le chevalier Henri Gaspard de Sternberg, pendant les croisades, en 1200 et quelques, était venu se retirer en ermite, ici, sur ce rocher. Et il avait ramené un pied de vigne. Et la deuxième année, il a planté deux, trois. Et pèlerins venaient pieds nus monter cette chapelle pour déguster le vin de l'ermitage. Ah, elle est super belle cette légende. Oui, alors ça, c'est la légende. Mais la réalité, cette chapelle date du 20e siècle. Elle était construite sur un ancien temple romain. En fait, c'est ancestral qu'il y ait des vignes ici. Les Romains avaient déjà choisi ce terroir d'ermitage parce que c'est un terroir assez exceptionnel. Mais la terre et l'histoire ne suffisent pas pour faire du bon vin. Il faut aussi un bon vigneron pour sublimer les saveurs. Il se trouve que Fabien connaît l'homme de la situation. François règne sur le domaine des entrefaux et maîtrise la production du syrah comme personne. Voilà, Laurence, je vais te présenter, François. Bonjour, François. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Salut, Fabien. Je vois que vous êtes en pleine vendange. Oui, oui, on est en train de vendanger les dernières parcelles de croz-hermitage. Il m'a dit que tu faisais de la culture bio. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, la culture biologique, c'est-à-dire qu'on utilise principalement du cuifre et du soufre et des algues et des plantes uniquement. Et on travaille le sol. Donc, c'est pour ça que tu as des sols qui sont assez vivants. C'est un peu enherbé parce qu'on a eu un peu d'humidité. Donc, ça nous permet d'absorber l'eau, de pomper l'eau. Et ça évite que les raisins, eux, boivent contrairement à l'herbe. Le bio en Drôme, c'est quelque chose qui monte ? Alors, le bio est assez important en Drôme. C'est le premier département de France à faire de la culture biologique. Tout à l'heure, Fabien m'a emmené sur les collines. Ici, on est sur un terrain plat. Est-ce que ça change le goût de ton vin ? Oui, tout à fait, Laurence. Parce que sur les terrains de Coteau, tu vas produire des vins plutôt structurés, tanniques, plutôt des vins de garde. Et dans la partie, ce qu'on va appeler de pleine, on va faire des vins plus gourmands, plus fruités, des vins beaucoup plus tendres, des vins à boire plus jeunes. Bon, Laurence, aujourd'hui, c'est un moment de vendange. C'est un jour un petit peu particulier. Donc, moi, je vais rejoindre mon équipe. Je vais vous dire au revoir. Si vous avez le plaisir de repasser dans la région, venez goûter le millésime 2014 quand vous voulez. Ça sera avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Comme Laurence, il vous faudra donc patienter pour vous délecter des saveurs du millésime 2014, car plusieurs mois de vinification sont nécessaires pour obtenir ces crues de renommée mondiale. Pour Laurence, un galet plus un galet égale deux galets. Mais pour Ferdine Encheval, le facteur de haute rive, cela devient le début d'une incroyable épopée artistique. Eh bien, c'est à cet étrange voyage que Laurence vous convie. Elle retrouve Marie-Josée au pied de ce fameux palais idéal, aussi déroutant qu'envoûtant. Ravie de t'accueillir. Il a mis 20 ans pour construire cette façade. Rien que cette partie-là. Oui. Lui, il a construit son palais comme un enfant construit un château de sable. Il ne savait pas, il a appris en faisant. C'est pour ça que ça lui a pris d'ailleurs autant de temps. Et puis, c'est aussi la façade où il y a le plus de pierres parce qu'il était encore en forme. Et il a commencé par où alors ? Parce que c'est tellement gigantesque. Alors, il a commencé, tu vois, par ici, par cette petite source de la vie, comme il l'a nommée. C'est quelque chose d'assez poétique avec plein de coquillages. Oui, il y a plein de coquillages. Et puis, regarde ce chien qui est si mignon. Il est très, très beau. Et là, tu vois, ce chien, il est intéressant. Parce qu'on voit tout de suite que Cheval n'était pas un sculpteur. C'est ce qu'on appelle un modeleur. Il trouvait des pierres. Il les assemblait entre elles avec du mortier de chaux. Et c'est comme ça qu'il imaginait ces figures, tout simplement. Il a construit à sa façon, donc. Il a construit de façon complètement empirique, en fait. Il n'a jamais appris le métier de sculpteur, de modeleur. Et il a d'ailleurs dit, puisque la nature fait de la sculpture, moi, je vais finalement me faire maçon et architecte. Donc, il commence par ce petit bassin. Il poursuit comme ça, ici, avec ce temple égyptien qui fait 12 mètres de haut. Et pour équilibrer son monument, il a imaginé ces trois géants qu'il a nommés Jules César, Archimède et Vercingétorix. C'est vraiment riche comme façade, quand même. Il y a des petites pagodes, des petits animaux. Il y a plein de choses. C'est vrai. On dit que c'est la façade la plus baroque. Mais tu vas voir, de l'autre côté, on est vraiment sur quelque chose de complètement différent. Alors là, tu vois, c'est quand même la merveille des merveilles. Elle est peuplée, tu vois, d'un bestiaire extraordinaire, de coquillages, de modelage. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un endroit sublime. Mais viens, je vais te montrer cette façade ouest. Tu vois, c'est beaucoup plus structuré parce que le facteur cheval était sans doute plus âgé. Il transportait moins de pierres. Et c'est une façade universaliste parce que tu vois, il va faire référence aux architectures du monde, aux religions du monde aussi. Avec là-bas un temps plein doux. Ici, une maison blanche. Ici, une maison carrée d'Alger. Et même une mosquée, un château du Moyen-Âge. Ça fait vraiment du bien de voir toutes ces mixités, en fait, dont on a besoin aujourd'hui. Oui, et puis je crois que finalement, tout le monde y retrouve un petit peu, ses petits. Voilà. Et il y a même une terrasse. Oui, il y a une terrasse extraordinaire avec cette montée d'escaliers magnifiques. Et là, on retrouve la patte d'apprenti boulanger du facteur cheval. Et sur la terrasse, il y a le début du rêve du facteur cheval. La pierre d'achoppement. Tu veux dire que c'est cette pierre qui a inspiré tout ce palais ? C'est la pierre sur laquelle il a buté lors de sa tournée et qui a déclenché ce rêve de palais idéal. Mais où et comment cet ancien ouvrier agricole trouve-t-il toutes ces idées ? Quelles sont ses sources d'inspiration ? Marie-Josée va vous le révéler grâce à quelques rares documents d'époque. Alors ici, tu vois, Laurence, on a ce qu'on appelle le magasin pittoresque. Le magasin pittoresque, c'était les premiers magazines illustrés qu'on distribuait à l'époque. C'était des magazines avec de la gravure et des magazines qui faisaient découvrir le monde au lecteur. Et on va retrouver dans ce magazine des tas de sujets, des tas d'images, de gravures, finalement, qui vont nourrir l'imaginaire du facteur cheval. Et on va retrouver sur certaines pages, tu vois, comme ici, tout un bestiaire qui a dû le nourrir, mais pas que. Ici, par exemple, tu vois, on retrouve un phare. Et c'est presque, par exemple, le phare qu'on va retrouver par ici, là-bas. On a également, alors je t'ai retrouvé ça, tu vois, des cartes postales. Et tu vois, sur ces cartes postales, par exemple... Les colonnes, la structure des bâtiments ressemblent énormément. Ces architectures du monde, c'était la façon de voyager, la façon imaginaire de voyager du facteur cheval. Il faut savoir qu'il parcourait 40 km par jour et qu'il était dans une forme de marche hallucinatoire où, finalement, l'esprit voyage, tout simplement. Poursuivons ce voyage. Direction Saint-Donat-sur-l'Air-Basse. Un village où dominent les chaudes couleurs de ce grès tendre qui permet toutes les fantaisies architecturales. Laurent se retrouve Jean-Michel pour découvrir comment tous les trésors de cette riche bourgade ont été protégés au cours des siècles. Bienvenue ici, à Saint-Donat, chez moi. C'est vraiment un beau village. Oui, on est au cœur de la Drôme des Collines. Et puis cette maison est vraiment magnifique. Une belle maison de marchands, là, à la fin du 15e siècle. Un des éléments du patrimoine donatien, mais l'élément principal, c'est la collégiale, la collégiale Saint-Donat, du nom de ce saint qui est venu et dont la légende dit qu'il a protégé les habitants du pays des fièvres, même des dragons. Ah bon ? Enfin, c'est ce que dit la légende, on va aller voir. D'accord ! Allez ! C'est parti pour la vie collégiale, alors ? C'est parti ! Jalousement protégé depuis le 11e siècle, le cloître de la collégiale fait la fierté des habitants de Saint-Donat. Et en visitant ces lieux ancestraux, Laurence et Jean-Michel vont vous faire comprendre pourquoi. Il reste du cloître seulement une galerie, une galerie avec un très riche décor, avec le forgeron, avec la luxure, mais à l'intérieur, un détail qui est particulier à Saint-Donat est presque unique aussi. Si tu veux, on y va faire un tour. D'accord ! Et voilà ce que je voulais te montrer. D'accord ! C'est un musicien ? C'est un joueur de rebec. On le voit taper du pied. C'est une statue avec tous les détails, tous les plis de sa robe, les détails de sa coiffure, de l'instrument, du rebec, avec l'arc, l'archer et sa corne. Ça, c'est son archer, là, qu'on devine ? Oui, oui, oui ! L'arc et la corne se voient à peine à peine. Ça, c'est dû à l'usure de la pierre, mais on la voit encore mieux. Un petit peu plus loin, on va y faire un tour. D'accord ! Lorsque le ciment calcaire disparaît, tout redevient en sable. La partie de la sculpture qui est protégée par la maçonnerie a bien résisté, alors que la partie exposée aux intempéries a été complètement érodée. Avec le temps, la molasse redevient sable. D'ailleurs, on va laisser le patrimoine architectural et historique. On va aller s'intéresser à un patrimoine plus intéressant, peut-être, d'un autre point de vue. Que de mystère ! Laurence et Jean-Michel semblent faire appel à tous vos sens. Peut-être allez-vous enfin découvrir pourquoi cette région s'appelle le grenier de la Drôme. On est sous les abricotiers, et dans ces sols sablonneux, légers, on a la chance de pouvoir goûter le produit de deux cultures maraîchères. Au printemps, l'asperge, et en automne, ce qui va fournir notre plat de Noël, le cardon, qui est notre grand légume d'hiver, peu connu, mais savoureux. Donc là, on va voir André qui fait ça, c'est ça ? Voilà, qui est en train d'empailler, d'habiller les cardons. Empailler, ça veut dire que ça se faisait avec de la paille ? Ah, peut-être bien. Maintenant, on utilise plutôt du papier. Enfin, l'important, c'est que le cardon ne voit plus le soleil, qu'il blanchisse bien, que les côtes perdent leur amertume. Alors, on dit empailler, on dit amiller. Donc là, ça prend combien de temps pour faire tout le champ ? Il faut plusieurs semaines. C'est du travail manuel, du travail pied après pied. Et on a d'autres légumes savoureux. Il y en a un autre qu'on pourrait aller voir, un produit noir au lieu du blanc du cardon. Ah, la truffe ! Eh oui, eh oui, oui. J'adore ça ! Et pour déguster à temps cardon à la moelle d'os ou cardon gratiné, laissons André accomplir tranquillement cette tâche délicate. Du cardon à la truffe, il n'y a qu'un pas et quelques astuces que Claude va peut-être vous dévoiler. Restons optimistes. Je savais qu'on allait trouver Claude ici. Ah ! Bonjour, bonjour ! Alors, c'est un bon terrain pour les truffes ? Tu as vu la coupe du terrain ? C'est merveilleux. Il y a de la marne, du calcaire et du sable. Rien que ça, la truffe, elle adore. Est-ce qu'il y aurait quelques petits secrets pour pouvoir les trouver ? Ah, les secrets. Eh bien, écoute, des secrets, il y en a quelques-uns, mais je vais t'en dire deux. Il y a une mouche qui accompagne la truffe. Quand la truffe est mûre, la mouche vient sur la truffe. Oui. Donc, il y a ce premier. Et puis, le second secret, quand la truffe commence à grossir, commence à se développer, elle fait un petit monticule et on voit une petite patte d'oie. Là, c'est susceptible d'avoir une truffe. Ah, ça serait intéressant d'aller voir ça ! Eh bien, on va y aller ! Allez, suivez-moi ! Nous partons donc à la recherche de mouches et de patte d'oie. Où est la truffe ? 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 Regarde-là ! Bon, il semble que cela soit plus simple pour les spécialistes et les chiens que pour le commun des mortels. Et une petite récompense. C'est bien. La truffe, comme tout bon produit, se cuisine simplement. Écoutez plutôt. Carpaccio de canard mesclin et émincé de truffe avec son filet d'huile d'olive. Évidemment, préparé par Bruno Chartron, chef étoilé de Saint-Donat, cela devient une recette gourmande. Merveilleusement simple ou simplement merveilleux ? A vous de choisir. Mais Saint-Donat révèle encore bien d'autres pépites culinaires. La pogne est une succulente brioche. Comme Laurence, vous pourrez vous essayer à la cuisiner pour Noël. Merci. Merci. Écoute, elle est vraiment succulente. Moi, je n'ai pas réussi à en faire une comme ça. Alors, quel est le secret ? Le secret, c'est le temps. Il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps pour faire les choses. Il faut aller doucement pour pétrir. Après, tu laisses reposer pendant trois heures. Et après, tu mets en forme. Tu fais des trous. Tu perces les pommes pour faire la forme. On les met en place. Et après, on laisse comme ça pendant cinq, six heures encore. Tu dis du temps. Mais il faut avoir aussi un bon coup de main comme toi. Aussi, il y a un certain savoir-faire. Je ne sais pas que je... Peut-être, je ne te dis pas tout. D'accord, ça veut dire que je ne saurais peut-être jamais faire aussi bien que ça, quoi. Tu peux essayer, mais ce n'est pas évident, quand même. En tout cas, celle-ci de pogne, on va prendre le temps de la déguster parce que vraiment, elle est succulente. Merci, Laurence. Et du temps, c'est exactement ce dont vous aurez besoin pour découvrir toutes les merveilles de cette partie de la Drôme. La Drôme Provençale et son environnement de moyenne montagne conjuguent la plus grande diversité de couleurs en un fabuleux écrin pour accueillir des pépites à l'état brut. Des villages accrochés sur leurs pics rocheux et des édifices flamboyants qui nous racontent l'histoire d'une région aride et secrète recroquevillée aux portes de la Provence. C'est presque par hasard que Jean-Claude a découvert la Drôme Provençale, un arrêt sur la route du Sud, comme il dit. 18 ans plus tard, il ne se passe pas une journée sans une nouvelle découverte. Et depuis qu'il a pris sa retraite, le nombre de surprises va crescendo. C'est au sud du département que Jean-Claude vous emmène. Il paraît que la dynastie des Adémars a fait de la garde une véritable place forte. Une raison suffisante pour aller retrouver Bernard, président du club UNESCO. Il se rencontre en contrebas de l'église romane, sur les terrasses des anciens potagers, devenus jardin des herbes. Bonjour Bernard. Bonjour Jean-Claude. Heureux de t'accueillir à la garde des Mars, au pied de cette magnifique église romane. C'est un jardin exceptionnel qui a été créé il y a une vingtaine d'années. Et la personne qui l'a conçu a disposé les plantes par famille, comme tu peux le constater. Par exemple ici, là on est dans les salvias. Moi j'en ai des rouges, chez moi des violettes, mais pas des jaunes blanches comme ça, je ne connaissais pas. C'est un peu plus rare, c'est vraiment un jardin conservatoire de différents types de plantes. Là nous arrivons vers le carré des sauges, et tu peux constater que dans les sauges, il y a plusieurs variétés différentes, mais elles ont tous odorantes. C'est là, elle est très particulière. Oui, mais je pense qu'une bonne cuisinière sera préparée. Peut-être ta femme, celle-ci, ce n'est pas la même. Tu verras qu'il y a différentes variétés. Je suis en appétit déjà, j'ai faim. On sent déjà le poisson qui arrive. Mais c'est un concentré de drômes provençales. Nous sommes effectivement en drômes provençales. Il y a le ciel bleu, la lavande. Et les oliviers. Les oliviers, oui. Cet escalier, il a plusieurs siècles derrière nous, et visiblement il n'a pas dû être beaucoup transformé. Et entre autres, là, on arrive vers une porte romane qui a des claveaux magnifiques. Et on sent quelque chose de fortifié tellement c'est massif et lourd. Ah, c'est massif. Effectivement, tu vois qu'elle est faite de gros merlons relativement importants et le mur lui-même est relativement épais. C'est un mur de défense. Visiblement, ça a pu servir de défendre pour accéder au château et à l'ensemble du village. Ah, d'accord. Ne rater l'église Saint-Michel sous aucun prétexte. Édifiée au XIIe siècle, elle est l'une des plus belles églises romanes qui soit, avec une rareté, si, si, une abside occidentale. Harmonieuse et bien équilibrée dans ses volumes, la petite histoire veut qu'elle soit aussi une des rares églises fortifiées. C'est la porte d'amont, là ? Oui, nous arrivons par la porte d'amont et comme tu veux le voir aujourd'hui, on reçoit le vent. C'est la porte de la deuxième enceinte quand le village s'est agrandi et il s'agit d'une porte classique avec des petites anecdotes, en particulier au moment de peste. On l'a murée et il y avait une autre porte où on mettait deux gardes. Un garde qui savait lire et écrire pour qu'il puisse lire les messages venant des autres villages. Pour les transmettre. Ah oui. Donc, tu vois, cette porte pouvait être murée, elle était fermée. À vrai dire, à partir du XVIIIe siècle, elle ne sert plus beaucoup. Il y a un petit élément qui est intéressant qui a l'air banal ici, c'est cette petite tour qui est assez originale, construite en quelques jours le plus rapidement possible pendant les guerres de religion. Elle est conçue, tu vois, pour surveiller le rempart jusqu'à une tour carrée qui est là-bas et pour surveiller le rempart du côté de l'ouest. Assiégés ou pas, les villages perchés ont tous à régler un problème d'importance, celui de l'alimentation en eau. Mais les Lagardiens avaient manifestement pensé à tout. La fontaine traditionnelle du village, cachée sous cette loutre. J'entends déjà chanter l'eau de la source, là. Effectivement, nous arrivons près de la source traditionnelle du village et comme tu peux le constater, cette eau coule de manière permanente et il faut imaginer pendant des siècles et des siècles, des femmes et des hommes venir chercher l'eau. Elle a l'air très fraîche, on peut en boire, là ? Celle-ci, oui, on peut la boire, elle est fraîche. Les Lagardiens viennent en chercher encore aujourd'hui. À quelques minutes à pied de la gare d'Adémar, ne passaient pas à côté du Val des Nymphes. Aujourd'hui, lieu d'isolement et de méditation, ce site a compté jusqu'à quatre églises et une population importante du Haut Moyen-Âge au XIIIe siècle. Nous sommes dans ce site du Val des Nymphes, avec ses chaînes, ce bassin, sa source. Et les Nymphes, c'était quoi, alors ? Alors, les Nymphes, ce sont des cultes de la fécondité qui se sont développés à l'époque gallo-romaine et qui ont été adorés ici. Et les moines de Tournus ont venu installer cette belle chapelle romane. Et c'est à quelle époque, ça ? Ça, c'est du XIIe siècle, du moins, on suppose. Et le village a demeuré jusque vers l'an 1200, 1300, jusqu'au moment où les Lagardiens sont installés sur le plateau. Mirmande est un autre village perché de la Drôme-Provençale. Un village au destin étonnant et qui ne serait aujourd'hui qu'une ruine si un illustre sculpteur cubiste n'avait pas, un jour d'été, manqué d'essence sur la route. Jean-Claude va retrouver Yannick, auteur et parolier, qui va vous guider dans les ruelles typiques de ce village d'artistes. Ah, bonjour, mon ami, comment vas-tu ? C'est un fait plaisir. Alors, qu'est-ce que tu me proposes ? Eh bien, on va faire une petite visite de Mirmand. Avec aussi, avec grand plaisir. On va tourner un petit peu dans les rues. Je vais te montrer les choses. Et tu vois déjà un super panorama. Visage extraordinaire. On commence tout de suite. Allez, on y va. Pendant que c'est chaud, on y va. On est parti. C'est un village magnifique, mais c'est un village miraculé. On va dire que ça a commencé par une panne de voiture. Ah oui ? André Lotte s'est trouvé coincé à Sauls. Et puis, il a regardé un peu aux alentours. Il a vu ce village en forme de pyramide. Lui était cubiste. Et il dit, bon, ben, on va aller visiter ce village. Et il va tomber amoureux du village. Il va acheter une maison qui était en ruine. Et c'est comme ça que ça a commencé, ce miracle. André Lotte a donné l'exemple en 1926, avec la restauration de sa première maison, devenu aujourd'hui l'hôtel de la capitale. Il donne ainsi l'impulsion et sera largement imité par de nombreux artistes. Donc, il a tout fait retaper. Et c'était, tu veux, il y avait ses ateliers, il y avait un atelier pour ses amis, des chambres d'amis, et puis son atelier personnel et sa maison personnelle. Cette maison, maintenant, elle est transformée en 4 maisons différentes. Et celle qui est le plus au fond de cette rue, c'est là qu'a habité le philosophe Régis Debray pendant une quinzaine d'années. Donc, c'était un vrai vivier d'artistes ? Oui, oui, bien sûr. Il y a eu un tas de personnes, d'artistes qui sont venus ici. Notamment, je vais te dire, le cinéaste Costa-Gabrass, le cinéaste dans un autre style, Claude Zidi, et il y en a encore bien d'autres. Aujourd'hui encore, de nombreux artistes sont inspirés par la quiétude de ce village. Alors, c'est à coup sûr que vous trouverez une galerie au détour d'une ruelle ou encore un atelier caché au fond d'une cour. C'est une belle maison typique de Mirmande. Je vois que t'as l'oeil. Alors, tu vois, les anciens, ils avaient construit des maisons comme ça, avec un grand mur et puis un petit escalier qui allait une loggia. On va dire qu'il y a pas mal de vent quand même dans le coin. Et donc, ce mur, ça permettait de casser le vent et d'avoir les pièces un peu plus fraîches l'été, un peu plus chaudes l'hiver. Une climatisation avant l'heure. Tout à fait. Et là, tu vois, t'as une fenêtre en anse de panier, mais ces fenêtres ont été trafiquées. Là, on va bien mieux le voir sur celle-ci. La partie à droite n'existait pas. C'était une partie en bois. C'était une boutique ou une échoppe. Ah oui, une boutique. On ouvrait les deux bâtons, on ouvrait la porte-fenêtre et on installait un grand volet qui allait à peu près au milieu de la rue parce qu'on ne vendait pas les marchandises à l'intérieur de la boutique. On les vendait dehors. Et donc, on installait la marchandise sur ce volet. Ça ne te rappelle pas une petite expression ? Non, je ne vois pas. Etale, étalé. Donc, les gens choisissaient et on appelait ça trier sur le volet. Ah ben, écoute, je suis ravi d'apprendre une expression nouvelle et de m'enrichir à chaque fois de connaissances. Dans ces boutiques, on vendait, il y avait des vêtements, on pouvait acheter des aliments, on pouvait acheter des sabots, enfin, des roues de charrette aussi. Voilà, mais c'est typique. Alors, on va monter maintenant parce que là, c'est une maison qui a été restaurée et je vais vous en montrer une qui est dans l'état où André Lotte n'a pu trouver la sienne. Pour ne rien rater de Mirmande, il faut accepter comme Yannick et Jean-Claude de se perdre dans les ruelles escarpées, baignées de soleil et balayées par le Mistral. Alors, voilà, quand André Lotte est venu ici à Mirmande, les maisons, elles étaient comme ça. Dans cet état ? Dans cet état-là. Alors, tu vois, c'est l'escalade, hein ? Oh là là, mais oui, si j'avais su, j'aurais pris mes chaussures de randonnée, là. Et puis moi, j'aurais pris des casques, hein. Mais bon. Alors, je voulais t'amener là, quand même, c'est pour te montrer que tout ça, il y avait des toitures, là. Des toitures. Et après, les industries du ver à soie, quand ils ont périclité, on a enlevé les toitures, c'est resté un peu à l'abandon. Et les maisons étaient dans cet état-là, alors ? Presque toutes. Il restait une maison sur dix qui arrive à avoir une lecture. Voilà. On voit une toiture, on voit des caves. Voilà. On voit une cheminée, c'est même presque un four. Eh bien là, c'est un... Voilà, c'est l'endroit où était le four banal qui se plaçait à cet endroit-là. Alors, on appelait ça le four communal et les gens pouvaient venir faire cuire leurs aliments. Et en échange, donc, ils donnaient la moitié de ce qu'ils venaient faire cuire. Ah oui. Alors, banal, ça vient du mot, le banc, les bagnards, tout ça. Et c'est là, par exemple, quand il y avait quelqu'un qui avait fait une mauvaise action dans le village, il était hors du banc, donc il était en banlieue, si tu veux. Ce paysage qui est autour de nous, c'est quand même assez agréable. Ah oui, c'est incroyable, ce panorama extraordinaire. Une beauté a coupé le souffle, effectivement. Que vous appréciez ses demeures ancestrales ou sa nature généreuse, la Drôme et son incroyable diversité vous invitent au voyage. Alors surtout, ne résistez pas à la tentation. Sous-titrage Société Radio-Canada